Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du tournoi mondial, Faro est dans le top 50 à l'heure actuelle, il joue de l'ArkX Tornad. Mais on en voit plein de l'ArkX Tornad ! Oui mais alors cette fois-ci il joue pas le bourreau, il joue la version avec Tesla, Sorcery de Glace, ArkX, Rocket, une version qui est super intéressante, il va nous présenter et on va continuer le tournoi mondial ensemble en live. Bienvenue à toi Faro ! Merci de l'invitation. C'est un plaisir, c'est carrément un plaisir, tu nous as partagé 3 replays, on commence à partir sur le premier, tu nous expliques un peu les mécaniques pendant ? Oui ok. Vas-y, 3, 2, 1, go ! Alors déjà pourquoi tu joues cette version là ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Pourquoi ? Je joue cette version là parce que maintenant avec le tiebreaker, du coup avec cette version je peux clairement verrouiller la partie et gagner avec la roquette et la bûche. Ok. Comme ça, c'est le cas dans une partie sur deux quasiment que je gagne au tiebreaker. Ah oui à ce point là, ah d'accord. Oui, genre par exemple contre Dédé, c'est que je dois absolument garder ma roquette pour défendre, comme le blongel avec le splash. Tu le croises souvent celui-là ? Bah j'ai croisé deux fois et puis bah j'ai gagné assez facilement parce que lui il peut pas passer. Moi j'ai gratté le bûche et à la dernière seconde je mets une roquette quoi. Et j'ai eu de l'avance. Tu vois, je vois le plein de jeu ouais. Ok. Ouais voilà. Je prends pas de risque maintenant du coup vu qu'il y a pas de raison d'essayer de finir plus tôt. Bah non, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Du coup cette version là elle temporise super bien avec Valkyrie, Sancé de glace, tout ça. Normal. Ouais. Et puis ce qui est mieux je trouve, parce que la version bourreau, bah je vois ça vaquer. Mais je la joue pas beaucoup. Parce que je trouve contre les golems, les golems et les chers foudres, s'ils jouent vraiment bien, tu peux assez facilement dépasser. Si j'aime pas trop. Ok. S'il met une bonne foudre, après j'ai plus rien. Ouais. Ouais je vois. Bah après généralement l'idée justement contre ces versions là c'est de mettre le bourreau qu'il y a après, une fois que la foudre est déjà utilisée. Ouais. Ouais. Bah là, et puis avec cette version ce qui me permet d'avoir deux bâtiments. Donc je préfère. Ouais je comprends. Du coup là tu passes un Mark X Def du côté de la tour évidemment qui a le plus d'HP. Tu sais que tu vas jouer à Tiebreaker, tu vois que c'est du GR donc... Ah c'est pas mal ça. Ouais là il m'offre une roquette donc... Bon on prend, là tu vas évidemment bloquer l'AMG avec les squelettes. Ouais c'est parfait. Oui. Donc là il part fond de map. Donc tes plans de jeu pour défendre quand c'est comme ça, c'est avant l'Ark X Defensif, mettre une Tesla. Et après c'est quoi, ton pot à la bûche, sorcier de glace, tu en as des trucs comme ça ? C'est ça. J'ai mes petits sorciers de glace de l'autre côté pour pas qu'ils puissent foudre Tesla plus Arc X et le sorcier. Il faut qu'ils choisissent. Et genre si je vois qu'il y a un trop gros mage, il y a quand même une roquette au pont. Ok. Voilà. Putain il a vraiment un gros push là. Ouais. Je voulais pas qu'ils puissent foudre mes deux... Ah t'es obligé de roquette là. Ouais c'est bien tu roquettes là. Ouais voilà. Et je gère dessus. Donc là tu retournais là. Ouais. Ouais. Ouais là t'es bien. Tu prendras 0 dégâts du coup. La défense c'était short quand même hein. C'est vrai que t'as la roquette qui a fait une grosse value ici. Ouais. Bien faire. Donc t'as fait, tu dis, t'as fait de 13-3 à 20... Non attends. C'est combien ? Ouais. De 13-2 à 24-3, un truc comme ça mec. J'étais en 12-3 puis j'ai fait un... Je suis allé en 22-3 et j'ai perdu. Ouais. Contre... Un géant squelette golem d'élixir. Géant squelette golem d'élixir. Il le met vraiment avec tout le golem d'élixir. Il m'a détruit. C'est vrai ? Ah bah je ferais rien faire. Il suggère qu'il connecte un coup. Donc il était repassé devant l'élixir à l'adversaire, c'est pas évident. Il y a aucun moment dans lequel tu mets la marque X... Ah bah justement. Ok. C'était ma question. Là je savais qu'il avait mis le bourreau ici. Du coup je mets la tesla. Ouais il faut, il faut. Et là t'arrives à connecter et là c'est vraiment bien. Ah ouais. Ah ouais. Pre-shot sorcier glace. Magnifique. Après la marquee. Pour les gars. Pas drôle. Bon là dans tous les cas t'étais à portée de roquettes. Oh. Ouais voilà ça. Énorme. Vous voyez je me disais mais alors il envoie pas d'arkX offensif quand le GR et puis en rotation. Et bim. Et voilà t'envoie l'arkX et c'est bon. Tu m'as rationné. Si. J'ai attendu de voir ki force parce que ça foot là j'ai pas défendu plus. Y'a mis GR foot j'ai juste mis le sorcier. Alors ici du coup tu es posé contre quoi ? Contre du bourrou, bidragon, foudran. C'est du golem ça non ? Oui. Alors t'en penses quoi de ce matchup du coup ? Ben normalement il doit le gagner parce que moi je peux quasiment pas mettre de dégâts. Et si clé des roquettes ça me coûte très cher quand même. Ouais ouais tu m'étonnes. C'est vrai que moi j'aurais vraiment donné au golem aussi ce matchup. Ben oui et puis je vais pas spoil mais tu verras il a fait quelques erreurs. Ok. De toute façon je vais vite les voir je pense. Alors ça c'est qu'il va tomber. Ok. Là il gratte à la foudre ce qui est normal. C'est pas déconnant. Là je savais pas si c'était du volos ou du golem encore. Ou peut-être même un deck un peu plus rapide. Du coup j'ai préféré poser un markX au milieu. Ouais ouais je comprends ouais. Et puis après lui c'est normal qu'il te pète une foudre. Si tu m'auras marqué X au milieu quand c'est comme ça. Parce que dans tous les cas tu peux pas avoir recycle dessus. Lui il pourra aller au golem. Ok là donc là tu poses la valk. Lui il a juste mis le dragon. D'accord. Il attend très bien. Donc là il voit que tu poses une test agressive. Il réagit pas dessus. Ouais je pose la... Je pose la test là parce que... Il réagit pas du tout. Non non je sais pas ce qu'il fait. Il reste à 10 quoi. Là. Ok ok je suis pour le fait de jouer le golem en jouant très peu. Mais peut-être un petit peu plus que ça quand même. Ok donc là c'est vrai. Je me dis vu qu'il a joué une seule carte depuis qu'il a joué sa foudre. Je vais réussir facilement ma défense quand même. Ouais bien sûr largement. Donc là il rajoute un bourreau qui est plutôt bien positionné. Qui va faire mal à ton markX. Mais là t'as le sensu de glace. Au pire t'aurais pu même remettre une tesla. Tu vas mettre la valkyrie j'imagine. Ouais. Il a tenté... Il tornade. Du coup là je... Bah je tornade aussi pour... Ouais. Super. Ouais. Et là j'ai déjà 500 HP d'avance. Ouais effectivement t'es très bien là. Bah après c'est mal parce qu'effectivement il a pas défendu quoi. Tant mieux hein. Un coup de sortie de glace en plus. Il a pas défendu. Ouais. Nickel. Donc là tu repars à true cycle hein j'espère. Ouais c'est bon. Parce qu'il est pareil il cycle pas. Normalement il est censé avoir récupéré son golem mais il cycle pas. Donc tant mieux. Il attendait tu sais il attendait la 10 délexe d'ailleurs. Il faut pas attendre quand t'es comme ça quand t'as pas ton golem en main. Donc il met une bonne foudre mais là tu vas pouvoir re-tempo. Il a récupéré son golem. Donc à partir de ce moment là soit tu poses un arc X def. Ouais c'est que je pense. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah non je change de ligne parce que je pensais qu'il a les golems de fond. Ouais. Du coup j'ai eu un peu de chance parce qu'il a joué le blazer dragon en même temps. Mais du coup vu qu'il a joué le blazer dragon en même temps tu aurais dû rajouter un truc pour gérer le bourreau je pense non ? Ouais. J'ai complètement zappé qu'il a le bourreau. Mais du coup là vu qu'il a golem là. Je me dis que je vais tenter de défendre son golem. Ouais. Sans mettre de pression juste en faisant leur kick de l'autre côté. Ok. Là faut faire gaffe hein parce que les pêches golem quand tu le laisses vraiment bien construire comme ça. Ça peut vite être galère quand même. Faut bien retornade, faut bien tempo. Et requête. Faut remettre un sorci de glace du coup. Oui. Ok. Ça va ça va t'as pas pris trop de dégâts encore. Ça va plus être pire. Il repose un golem cash. Ok. Je pense que c'était quand même une belle heure ça. J'aurais pas fait ça moi. Pas s'il n'y a pas d'art-lix ni rien. Là tu vas activer le roi j'espère. Oui voilà c'est quoi de vous. Je mets la bûche pour le faire partir. Super. Ok. J'ai quasiment autant d'exer que lui. Sauf qu'il n'a plus le golem donc tu peux repartir. Et voilà. Ok. Donc là il va recycler le golem dans une carte. Donc il peut mettre fuite barbare golem. Je ne sais pas si je vais. Je ne pense pas que je vais pas remercier. Oui voilà. Genre je joue vraiment extrêmement défensif. Je prends très peu de risque. Oui je vois ça. Là golem fond de map en plus. Ok. Bah il voit que tu as posé ArcXDev. Donc il parle golem fond de map. Ca c'est pas encore déconnant. Ouais ouais. Du coup là je vais continuer. Je pense à mettre une bûche. Ouais. Toujours du grattage. Tu vas remettre les squelettes. C'est ça. Bah même pas. Là soit tu as une roquette. Une grosse erreur. C'est ça. Faut vraiment pas faire ça. C'est clair. La Valkyrie. Valkyrie. Ouais. J'ai l'opposé. Elle est haute aussi. C'est ce qu'il faut faire. Pour éviter la foot. C'est ça. Je vais de ta part. Par contre si t'as quand même bien gratté avec les golemies ici. Mine de rien. Ah mais là t'as oublié le golem. Ah t'as oublié le golem. Ah t'as oublié le golem pardon. Nickel. Là il a vraiment eu. Il a eu très chaud. Parce qu'il l'a posé au dernier. A la dernière seconde. Ouf. Ok il a rebouré. Du coup je pensais. Je pensais pas qu'il avait autant d'élixir. Le mauvais sorcier. Ouais. Ouais clairement. Là effectivement il fait une value. Après le gobelin filon. On va être obligé de le def. Du coup le bourreau il va quand même mettre quelques dégâts à la valkyrie ici. Ouais. Ok. Il re-golem. Tu repars en arc x def. Donc là tu comptes sur le fait que la roquette en fin de partie c'est qu'elle a 132 dégâts. Et que tu vas mettre à tout temps. C'est ça. Ouais. Et je n'ai pas mes trop près de la tour. Parce que sinon. Du coup là je pense que je vais tourner de roquette. Ouais. Bah voilà parfait. Zéro dégâts cette fois ci. Voilà là il gratte pas. Il peut pas mettre de foot puisque j'ai rien donné. Bûche. Ouais voilà. Il m'offre des... Ouais ok. Là tu vas pouvoir re-tesla à droite. De toute façon il n'a pas la foudre encore. Enfin il n'a pas assez d'expans. Je pense. Je pense qu'il va foutre la foudre. Ah oui. Il essaie pas de faire passer son golem. Non il essaie pas de le faire passer. Après il était un peu seul son golem. Donc en ça je comprends tu vois. Ouais ouais ouais. Il faut que ça c'est vrai. Là au moins il gratte un peu le bâtiment avec la foudre. Après toi tu... Ah ok. Pour qu'ils puissent les goleminis te mettre un peu plus. Puisque j'avais calculé et puis du coup je savais que s'il mettait la foudre il y a un coup de golemie qui passait devant moi. Là je peux. D'accord ok. C'est rien ce match. On est parti sur le dernier ? Le dernier downplay ? Ah oui. Tu étais opposé à ouf du bridge palm. C'est toi quel match up ici ? Je pense. Non ? J'ai... Je pense que c'est 60-40 pour moi. Ouais. C'est pas simple parce que l'archemagic il est relou. Ça. Il protège bien son archemagic ça peut vite être chiant. C'est ça. Mais les archeks def il aura du mal surtout si tu les mets au milieu quoi. Ouais c'est ça. Ce qu'il peut pas faire d'archemagic sur un archeks que tu mets au milieu. Après moi pour passer c'est vraiment dur. Parce qu'il a quand même... Ah il était agressif. T'as Valkyrie sur le terrain tu pars quand même en roquette quoi. Ouais parce que là je me dis avec ce qu'il a joué. Soit c'est du PK ou du... Comment ça s'appelle ? Bah du bridge palm. Ouais. Et du coup bah même si c'était PK qui mettait genre... PK dans le fond j'avais le temps de sickener les troupes. Et si c'était du bridge palm je mettais la tesla et j'avais déjà les squelettes derrière. Pour euh... Ouais ok. Donc je savais que j'allais pouvoir défendre. Ok. Ouais c'était bolsie mais effectivement ça a bien marché. Il y a la voleuse. T'as sorti de glace. Bûche. Oh il part à droite ouais. Oh elle est propre hein t'avais faim. Ah j'ai eu un peu de chance. Ah oui j'ai eu peur hein. Son bûcheron il a failli aller sur l'auto. C'est clair. Il l'aurait fait tellement mal. Bah en fait t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Surtout x1 après euh... Tu spammeras les arcs et ce sera déjà plus sympa pour toi quand même. Là tu vas activer le droit. Bon alors là. Ouh là. Ouh là. J'ai... Bah en fait euh... Genre tu vois je voulais pas qu'elle mette deux coups du tout. Ouais. Ouais ouais je... Et mon doigt il a glissé du coup j'ai mis une casse trop bas. Ok. Et j'ai rajouté les squelettes. Donc ça va j'ai pris qu'un dash mais ça fait... En fait ce que Pharoah a fait ici si vous connaissez pas. Là vous l'avez avec la Tornade il y a deux solutions en plus ou moins. C'est soit vous attendez qu'elle dash et que vous mettez la Tornade. Mais elle va quand même faire un dash plus un coup de base sur la tour. Ce qui fait 480 dégâts mais vous avez votre roi qui est activé. Soit l'autre solution c'est comme il a fait là mais... Comme il a voulu faire là en tout cas. C'est de la mettre à non portée de dash de la tour. C'est à dire qu'en fait vous la mettez à portée où elle va marcher sur la tour. Et lui son but c'était de recycler les squelettes pour qu'elle mette 0 dégâts. Ce qui en soit aurait marché si ça fonctionnait. Bah ouais. Normalement t'as même pas besoin de recycler les squelettes. Ça m'a zérozé la regarde ou pas ? Ouais ouais. Les deux tours tapent dessus du coup. Bah autant pour moi alors. Je savais que les squelettes m'échappent avec la Tornade. Là il a mis un mauvais archer. Du coup bah j'ai essayé mais la voleuse elle a dash dans toutes mes troupes. Ouh l'Archix qui connecte ça c'est pas mal du tout. Ouais. Ok. Là je suis derrière du coup je pose une tesla pour faire de la volée. C'est intelligent. Là il pose un archer. L'archer ça me dérange pas trop. Ouais. Il doit réavancer en plus. Là tu vas pouvoir mettre Valkyrie bûche. Je crois que j'ai mis une mauvaise bûche. Genre je voulais mettre le Kava pour qu'il se rapproche de la tesla et puis j'ai pas avancé sur eux. L'Archie m'a dit qu'il connecte un coup. Ça va il t'a pas mis trop trop cher encore. Ça aurait pu être pire. Enfin il est repassé devant quand même. Mille de rien. C'est vrai que... Là t'as l'Archix left donc là ça va être bien. C'est un moment où tu vas justement pouvoir t'empo toi. Bah là je sais pas pourquoi il s'il va attaquer. Ouais moi non plus. J'ai pas compris hein. C'est pas ouf. Ouais. Bûche ouais. Il se reprend le sorti de glace. Il va connecter un peu. Normalement il met un coup de base je pense. Ah ok. Il te met quelques dégâts quand même. Là tu vas pouvoir repartir offensivement j'imagine. Ok la roquette. Oh j'ai cru que ça a pris la bouleuse. Ouais il a eu chaud hein. Ah il a eu super chaud tu mettais. C'était fini sinon. Oui. Ok tu tentes pas l'Archix offensif là. Tu repars un peu. Ouais. Non je me dis que 2 minutes 30. Ouais ouais. Si je verrouille il pourra pas passer et puis que moi je vais pouvoir le finir au sort. Là tu vas la tornade pour le coup. Ah non tu t'essors ok ça marche aussi. Ouais parce que la tornade sur le carablier c'est moyen quoi. Ouais ça bouge un peu. Non mais quand elle est slow par le sorcier ça va encore. Oui. Ça réduit un peu la charge quoi. Je retente l'Archix offensif. Ouais du coup il part cache son arché magique bûcheron. Ce qui est assez classique. Il faut remettre une bonne bûche par contre. Ouais. Et là du coup je log sur son arché. Ouais ça c'est fort hein. Parce que là tu vas voir potentiellement log sur la tour également. Il y a le golem de glace qui va prendre un tarif. Il va d'un rebûcheron mais là tu peux déjà repartir une mise en Archix quoi. J'en défense. Ok. Ouais. Ah mais c'est ça si tu log il peut rien faire quoi. Ouais si. Le petit roquet de grottage. La roquette gratuite. Les squelettes. Parfait. Bluche. Ah tu bluche pas là dessus. J'suis surpris. Je te renotte pour empêcher la balleuse de dash. Ouais ouais. Mais je pensais que t'allais faire aussi bluche pour faire ça. Pour pas qu'elle lâche tout de suite. Valk sur la tête de l'arche magique on imagine. Par contre le placement de Valkyrie n'était pas très orthodoxe. Effectivement. Ok. C'est vrai là je me dis qu'il y a une minute je suis toujours devant. Ouais. Malgré les petites erreurs tu vois l'arrière de la tornade, l'arrière de la Valkyrie. Je suis toujours devant. Le match-up il est quand même tout pour moi. Oui oui c'est clair. Et là une fois que j'ai l'air kicks en défense je sais que je peux cyclier. Ouais ouais c'est parfait. Là pareil tu peux rebuche ou tornade ou ce que tu veux. Là je tornade parce que sinon il va tuer les marquis qui sont en train de voir. T'as récupéré les squelettes pour la Valkyrie, ça c'est parfait aussi. Oui. Attends puis elle a essayé sur le roi. Elle voulait le roi. Ouf. Là je savais qu'il allait tenter leur chers et je sais que je vais aller plus vite avec ma roquette. Dans tous les cas ouais. Ouais non c'était propre. Nickel. Très très bien joué. Et du coup c'est quoi les decks que t'as le plus croisé ? Dans le tournoi mondial ? J'ai croisé quand même pas mal de... J'ai croisé pas mal de golems. Ouais. Et du... Du Pekka Bridge fameux aussi souvent quand même. Sur eux. Ah oui ça allait vite. J'espère pas tomber sur un petit... Un géant squelette golem mais tiens. Le deck est un collard scooter. Il y en aura d'autres d'ailleurs. Allez. J'ai rien pu faire. Bah... Dites toi ça serait du genre Royal Séisme. Alors Royal Ghost. Ça peut être Pekka. Ce serait pas mal. Ça ressemble beaucoup à Pekka jusque là. Ouais. Ok. Ok. D'accord. C'est chier ça. Ok. Super. Peut-être un peu... Ouais c'est... Ouais c'est bon. Ouais. Ouais. Donc là du coup il a Pekka. Il a sûrement son poison. Son zap. Donc c'est une version archa magique. C'est un meilleur matchup qu'avec les gargouilles. Ah t'aimes pas avec les gargouilles ? Ah non je préfère avec les gargouilles. D'accord. Je comprenais pas du coup. Ouais. Parce que la Tesla elle est one shot et puis en plus. C'est clair. Non merde elle marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Non ça va. Ok. T'as 6 Delex et il a 5 Delex. Donc il a un petit avantage parce qu'il est archa magique sur le terrain. Et pendant qu'il y a 320 personnes qui regardent la partie. Sans pression. Quand j'ai perdu contre le mec il était dans le top 50. Il avait 1600 specs. Ah ouais. Et là ils sont touchés toi. Ouais pour l'instant. Parce qu'il est pas classé vu je pense. C'est ça. Exactement. Ok. BD front map. Ouais nickel le BD qui va tomber. Ok zap. Mauvais zap. Ouais c'est ça. C'était clairement pas le meilleur zap de sa vie. Archa magique à droite. Fais gaffe. Archix normalement. Bien joué. C'est tellement bien joué. Ok. Poison qui a bien gratter à gauche quand même. Fais gaffe. Oui. J'ai commencé à mettre les archix. Ouais d'accord. Euh ouais. Ouais ça va. C'est égal d'Isa. C'est pas grave. Oui. Ok. Bien positionné. Tu prends 0 dégâts ici. C'est bien joué. De nouveau dans la archa magique. On a vu à quel point c'est les archis magiques qui posent problème. Ouais c'est le problème un peu. Ouais j'ai pas de chance plus si ça unit mon sourcil. Oui c'est clair. C'est clair. Oh non. Aïe 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 aïe. Il est barbare. Allez focus tu peux le faire Faro. Ok. Pas trop. Je pense que là il est un peu forcé. A mon avis il a pas tout sorti. Il a 7. Il a 7. Il y a Pekka. Voilà. Il va laisser le sorcier. Ouais. J'aurais pas fait ça peut-être. J'aurais pas fait ça peut-être. Moi j'aurais pas besoin non plus. Voilà. Oulala. 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 Il valait pas cher c'était pour en réussir là. Tranquille. Tranquille. Il est encore beaucoup de temps des volos par contre. Oh merde. Allez allez allez. C'est pas grave. C'est moi tu reconnais là. Tu vas mettre tellement de gars. T'es en train de remonter là. Tu remontes grave d'ailleurs. Ok du coup ça c'est 2. Il faut 2 roquettes pour finir. J'ai mis la pire tesla d'histoire. Je sais pas pourquoi je l'ai mis de ce côté. Ok c'est pas très grave. Faut juste pas qu'il puisse mettre un belier. C'est chiant. L'arche musique. What ? Pourquoi elle réveille pas la tesla ? Elle va se réveiller. C'est moi. Ok. Oh yes l'harkic. J'ai oublié. Ouais c'est bien avec les grattage bûches je suis en train de lui faire mal. Là je finis en double bûche. C'est ça. Oui oui exactement. Tout à fait. Vas-y qu'au-dessus il faut que tu... T'as la partie en main là Farouh. Ouais mais là je suis pas mal. J'ai l'arche qui s'entraîne dépôt son sourcier. J'ai posé une valky j'espère y connait. Oh putain mais je suis vraiment... Le pire joueur de l'histoire. Allez plus qu'une bûche. 3 cartes pour la bûche. Ok. Un coup de valk ? Ah c'est bon. Let's go Farouh. Let's go. Tu vois. Malgré les erreurs. Surtout la dernière valkyrie. Ça passe quand même. Même pour les défenses. Middle game. T'as fait des petits... Mais effectivement. Bien joué. Franchement. J'ai joué Farouh. Focus. Bonne bag. Oh bag. Enorme match. Enorme match. Bag. Il est tellement bon bag. Je l'ai contacté bag. Je verrai bien si je fais une vidéo avec. Ok c'est parti. Bag il est vraiment... Et en général il joue du golem délicieux. C'est pas très bon. Ah merde. Il joue le toxique bag. Ok. Ouai. C'est possible celui du golem délicieux. Ouai. Ouai. On va voir tout de suite s'il foudre. Ok. Golem je pense tout court. Ouai ça ressemble au golem de... Au golem de... De l'ami... Flubby Oui Moi je vais dire exactement, je suis en train de snipe Ouais je pense que c'est comment ça ? Avec le bourreau là ? Ouais c'est ça Il joue bien parce que je peux pas toucher la tour avec la roquette Il faut vraiment les mettre devant, faut pas les cyclés font de map, il a raison Ouais c'est un bon jeu avant Ah ça c'est sûr Après ce qui est bien c'est que les roquettes Elles pourront pas faire trop de value Ouais Ok Là j'ai vraiment rien à faire, c'est pas ouf T'es un mal ouais c'est vraiment ça Il a une mauvaise main j'ai l'impression Après il attend en fait, il attend le x2 avant de poser son golem C'est le classique, golem night twitch font de map en x2 Ouais ouais A mon avis c'est plus compliqué que l'autre Parce qu'il va faire des erreurs Carrément Ok Barygon Et évidemment les deux l'air à la carte c'est ça sert la nuit et puis euh Et puis euh Et puis le golem Qui va poser en fond de map là Enfin pas forcément parce qu'il se doute que tu joueras à qui Je pense quand même Ouais il pose le night twitch en fond Ouais Oh Oh non il a le roquette Je suis trop baisse Oh mais toi qui la cycle Regarde il se vient là dessus Ouais j'avais un peu Oh merde Oh oh ça le met pas bien ça Ok Ok Ou j'essayais de mettre Ah portée de roquettes Ah portée de roquettes hein C'est bon T'as portée de roquettes bûches Ah il faut def maintenant Je laisse le bourreau c'est pas bon Oui oui il laisse hein Prends pas de risques hein T'as portée de roquettes bûches hein Tu fais ta vie sur cette défense et il est gagné 1 Enfin bon Et tu sors back du tournament mondial Ah il est à 1 c'est vrai J'en sais pas Je sais pas mais c'est pas grave Vas-y Fogul Je te le défense Ah c'est bon C'est easy Easy défense Ah il a fait l'erreur Il a fait l'erreur Il faut jamais partir en golem Il est parti en fond de map c'est ouf quand même Bah pour un joueur comme lui c'est vraiment une énorme erreur quoi C'est incroyable Incroyable qu'il parte en golem fond de map contre ton deck Genre je suis super surpris Et puis alors ton markix il était pile au bon timing hein Bah en vrai je pensais pas qu'il allait partir en golem fond de map Je pensais qu'il allait le mettre devant sa witch Bah ouais je pensais pas Genre la défense elle sera plus facile s'il est obligé de mettre à droite Et là je le vois fond de map donc j'ai forcé Enorme franchement c'est énorme Attends on va regarder où il est là Ah il est à 24-4 Il est comme moi quoi Oh regardez il est 21ème monde à l'heure actuelle Ouais Mais comment ça se fait qu'il ait fait ce misplay là quoi C'est hallucinant quoi Bah peut-être à mon avis Il doit pas jouer goler ma ladder Parce que sinon si il est 21ème monde en faisant des erreurs comme ça c'est chaud C'est clair Après c'est raison quoi Mais en plus regarde son profil à bec quoi Ouais ouais Top 1, top 40, top 40 en tournois La ladder 23, 33, 15 Ouais c'est censure celui Ouais Genre ouais Il est j'ai joué contre des plutôt gros joueurs quand même Ouais Genre euh Attends je pense Bah le gars avec le ballon gel Ouais Je l'ai partagé dans le camp Je l'ai partagé dans le camp Il a fait pas mal Ah ouais Genre c'est un joueur ladder quoi Oui oui c'est clair Ok Je pense qu'il doit jouer ce deck Bah le deck MK quoi Non mais je suis halluciné quoi Mais bag qu'est-ce qu'il a fait bag quoi Bah je sais pas Bah il devait pas être très concentré Je pense C'est ouf quand même T'as 1000 personnes que tu regardais faire mal à l'heure Attends c'est quoi c'est escroc Mais c'est en visière Ok Attends il est en jeu là Bag ? Ouais Tu regardes avec moi Comme ça on finit la vidéo sur la partie de bag Allez je regarde Il a changé de deck la première Ah oui il a l'air d'avoir pris le tir Énorme Voilà Non non il a pris le golem Elex aussi Ah il a pris le golem Elex ok Je pense que ça va être un miroir Parce qu'il y a pas beaucoup de deck Extrême Ça aurait été comment toi le matchup Contre le deck de bag là ? Le deck de bag là Ouais je l'ai gagné la dernière fois que j'ai joué Ok Parce que celui là encore ça va J'aurais pas le Je peux me permettre de mettre tes roquettes Entre guillemets dans le vent Ouais Ok Ok Ouf Ouais mais c'est vraiment Je joue pas souvent le golem Elex C'est un style de jeu vraiment particulier Ah mais c'est euh C'est euh C'est euh C'est euh Pour moi là il a forcé mais il va prendre la tour Je sais je sais mais pour moi aussi en fait Et c'est ça qui est fou avec golem Elex here C'est que c'est un deck vraiment qui a Qui favorise le fait d'aller comme un gros bourrin C'est un deck no skill on peut se le dire Bah en fait ouais enfin en fait pas vraiment mais euh Ce que je veux dire c'est que de base en tout cas le deck est plus accessible par quelqu'un qui ne connait pas bien le jeu que par quelqu'un qui connait bien le jeu C'est plus simple à prendre en main si t'es moins expérimenté Si il met un golem Elex here au pont et qu'il fait un mauvais golem Elex here ça le fait pas perdre la partie Oui c'est ça voilà Si moi je mets mon arc X au pont bah je perds la partie directement s'il défend facile Oui oui c'est sûr aussi Mais même si tu joues ce deck des fois il y a des moments où tu vas mettre un golem Elex here au pont et ça sera pas un bon play Mais je sais pas quand Oui oui Mais ça peut arriver Mais je sais pas quand hein Mais je sais pas quand hein Oui oui Ohlala le pied le bourrin quoi Il lui a roulé dessus hein faut pas se mentir Ah oui il a pas eu de game Ah oui il a pas eu de game Un petit rush avec ce deck plutôt Ah oui il ferait mieux de jouer avec ça Il a l'air de bien Il a l'air de plutôt bien le maîtriser quoi Ah ouais c'est clair Bah en même temps Il va le détruire genre 2-0 Ohlala il est en train de rouler dessus quoi Il a pas de match quoi C'est pas mal Oh mais c'est vraiment ouais C'est cancer quand même en toute façon Il envoie toutes ses troupes de tous les côtés C'est ouf Mais en plus je pense qu'il est censé jouer comme ça Parce que sinon sa pisse et lui pose trop de problèmes non Moi je pense que là il va Je pense que là il va se faire défendre surtout Et pourquoi il fout pas l'autre Non Bah il va perdre l'autre Bah ouais je pense qu'il est dans la merde C'est pas Alberago il va faire le travail Il va finir le bourron Ouais mais bien Il y a un zappy de l'autre côté carré Ah mais il a quand même l'élixir avec ton point Il crasse plus souvent Bah ouais mais l'autre aussi il a de l'élixir Non non il finit pas Ah ouais ouais il finit pas C'est chaud Ouais il a la tornade Et franchement c'était risqué son pays de bourré les deux côtés Ouais je suis d'accord c'était bon Ouais c'était risqué Mais ouais Tu subis des dégâts de tes risques que 30 secondes après on a gagné l'élixir Alors du coup il s'est perdu Enorme Non c'est ça ouais Évé Alors Nous je pense qu'on s'arrête là-dessus pour la vidéo et toi tu finiras tranquillement non ? T'as déjà fait deux parties Ouais C'était chaud hein Moi je pense que ça mieux vaut que tu fasses une petite pause T'as terminé combien là à l'heure actuelle ? Tu es tu es tu es tu es tu es 13ème ouais 13ème c'est propre Bah du coup j'allais me faire une petite pub Bah oui t'as raison Bah va te faire une petite pub En tout cas merci beaucoup à toi Faro de nous avoir partagé ton gameplay en marquee J'espère que vous avez kiffé Les games étaient intenses On a eu des joueurs monstrueux en face N'hésitez pas évidemment Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Ou à contacter Faroquet Qui a son twitter en description Si vous voulez le lien du deck comme à l'habitude Il est également dans la description J'espère que vous avez passé un bon moment Je vous souhaite à tous une excellente journée Evidemment on se retrouve très vite N'hésitez pas à aller vous abonner non plus